Bonjour, je vous présente ce que vous allez devoir remettre pour le prochain travail. Donc la finalité approximative de ce qui devrait ressembler l'application, mais ce qui est important, ce sont les fonctions et comment vous les avez implémentées. Donc, dans ce cas ici, c'est la même application sur laquelle on travaille, sauf qu'on a rajouté des fonctionnalités. Dans ce cas ici, si je sélectionne le premier client, on remarque à l'écran, en passant, vous allez partir d'un base play, tout le monde va partir égal. C'est juste qu'il va falloir modifier le code. Donc, j'ai les nouvelles factures qui sont affichées. J'ai un bouton de nouvelles factures avec une grille, c'est un stack panel qui a ces deux éléments-là. J'ai le supprimer client qui est en bas à droite. On remarque, je vais y revenir plus tard, mais on remarque supprimer client qui est grisé parce que le client a des factures. On ne pourra pas supprimer un client s'il a des factures. Donc, je vais revenir là-dessus après. Donc, ici, j'ai mes contacts info, j'ai ma nouvelle facture. Je vais pouvoir visionner la facture directement. Donc, je clique sur voir facture. On remarque 1,46, je clique 1,46, j'ai ma facture qui est décortiquée ici. On remarque aussi le formatage avec un signe de dollars. Mais si je rentre une valeur dans mon champ, je pourrais modifier par exemple pour 150 dollars. Et les valeurs se modifient. Je peux aller revoir et ça va aller bien celle-là. Oui, c'est la première facture. Donc, 150 dollars, la facture a été mise à jour. Donc, c'est en cliquant sur facture, j'ai une nouvelle facture. Je peux aussi mettre, par exemple, 230 dollars. Je devrais voir 230 dollars, 229 dollars apparaître. Je peux voir, j'ai mon 229 dollars qui apparaît à la fin. La facture a été rajoutée. On remarque que l'heure est différente. Donc, ceci, c'est pour les fonctionnalités du côté client. Je vais essayer de trouver un client qui n'a pas de facture pour vous montrer le supprimé client. Donc, le supprimé client, et voilà. Donc, j'ai Carly Christensen qui est, le supprimé client est activé. Donc, si je clique dessus, je vais pouvoir supprimer ce client parce qu'il n'a pas de facture. J'ai les boutons de nouveaux clients qui fonctionnent toujours, les enregistrements de nouveaux clients aussi. Ça peut toujours fonctionner. Donc, j'appuie sur quelque chose, je peux ajouter le client. Je fais une nouvelle facture. Il y a une facture, évidemment, que c'est rajouté. Je peux aller la voir dans mon cas ici. Je peux mettre 500 dollars, par exemple. Je peux aller voir 500 dollars. Je ne peux plus supprimer le client. Donc, c'est pas mal ça au niveau des... Au niveau du... De l'application. Vous remarquerez ici que ce sont des textes blocks. Ils n'ont plus des textes box. Donc, tout ce qui est en read only, j'ai tout mis en texte box. En texte block, excusez. Je peux encore aller voir mes clients. Puis, je peux quitter l'application. Et c'est pas mal ça, je crois, avoir fait le tour pour l'application. Les commandes sont activées avec les commandes qu'on retrouve sur le site web de Tasker Corner. Donc, vous pourrez aller voir sur son site web. Il explique. Donc, vous avez une vidéo, il va y avoir un lien vers la vidéo explicite, expressément du... Arrayons. Une vidéo. Un lien vers la vidéo de Tasker. Dans l'énoncé du travail. Donc, comme j'ai dit, on utilise des commandes. Les commandes pour effectuer le travail. On va utiliser... Je vais aller voir mon code. On va utiliser les commandes. Le base view model, le customer, le main view model, encore une fois. Oubliez le converter. Il n'y aura pas de converter dans cette version-là. Donc, c'est à peu près tout pour ce qu'on a rajouté. Il va y avoir des modifications, évidemment. Des modifications dans le modèle. Et peut-être des modifications de business pour arriver à vos fins. Sur ce, je vous présente une dernière fois l'application. Donc, pour vous donner un visuel, le fin. L'application en soi. Sur ce, bonne chance.